donc pour cette seconde partie on va vraiment parler du gros morceau c'est l'agenda l'agenda c'est un putain d'outil pour parler franchement souvent les gens s'en servent uniquement pour leur prise de rendez vous sans prendre conscience que ça peut totalement guider la vie pro au delà de seulement se dire je me fais un planning il faut que je rende telle chose pour telle date et j'aménage le temps entre cette deadline et maintenant comme je le souhaite là on va se dire bon bah voilà de telle heure à telle heure tel jour je m'occupe de tel client de telle heure à telle heure tel autre jour je m'occupe de tel client je vais vous donner un petit exemple je vais neutraliser le nom des clients les journées sont découpées de cette façon c'est beau être indépendant c'est uniquement découpé de cette façon de 8h30 à 9h30 c'est le temps où je me laisse émerger une fois je suis encore un peu au pieu c'est le moment du café pour faire simple je regarde les mails je commence concrètement le travail à 9h30 jusqu'à midi et demi ensuite une pause déjeuner de midi et demi à 14h là je suis totalement libre ce qui m'empêche pas d'y prendre des rendez vous parfois sur screen et je reprends de 14h à 18h30 ce qui n'exclu pas de prendre des rendez vous réseau uniquement après 18h30 ou même de m'occuper de mon blog dans la nuit ça le blog c'est très très rare que je m'en occupe en journée une journée je la construis comment une semaine c'est à dire que à chaque fin de semaine je regarde ce qu'il me reste à faire c'est à dire que par rapport au temps que j'ai utilisé et bien je me note je prends l'exemple de la semaine dernière vous allez comprendre pourquoi c'est rayé je me note en fin de semaine tout ce que j'ai à faire tout ce que j'ai à planifier pour la semaine suivante à savoir bon bah voilà tel client j'ai passé quatre heures dessus je me dis bon bah il en reste encore trois heures de boulot à prévoir pour lui je me note son nom un client m'a appelé je dois réaliser son bon de commande je note son nom bon de commande un projet annexe à gérer je note le nom du projet annexe je note ici tous les projets ou clients que je vais devoir planifier la semaine prochaine c'est pas dire que j'aurai que ça à planifier tu peux avoir des fois me mettre des notes de bas de page ou même en cours de semaine voir des petites choses qui peuvent tomber sur la fin de semaine donc une fois que ma semaine est terminée souvent je fais ça le dimanche soir tranquillement vous pourrez aussi le faire le lundi matin mais on travaille pas de la même façon c'est important de le faire avant la reprise si vous êtes plus à l'aise faites ça le vendredi soir et du coup voilà comment j'ai découpé la semaine le lundi matin pendant une heure je m'occupais de l'audi d'un site d'un client après j'avais une demi heure de téléphone avec lui puis j'avais une heure et demie pour faire des modifications sur site l'après midi j'avais quelqu'un qui passait reprise du boulot à 16h30 jusqu'à 18 heures puis là exceptionnellement de 18h à 19h j'avais différentes tâches administratives des coups de téléphone et des relances effectuées le lendemain de 9h30 à 12h30 j'avais également le même client que la matinée précédente dont je devais m'occuper du site l'après midi je poursuivais cette tâche là pendant une heure puis l'heure suivante je m'occupais du start up week end sambrieux sur lequel je travaille puis j'avais une demi heure à envoyer certains mails une autre demi heure à me farcir les documents sur un autre boulot puis une demi heure prévue pour les coups de fil à nouveau et enfin une heure de prévu pour un client ça c'était pour lundi et mardi donc une fois que je finis une tâche en fait ce que je fais c'est que je reporte le nombre de pomodoros que j'ai travaillé sur cette tâche donc je mets un bâton un pomodoro c'est une demi heure mes tâches elles sont toujours découpées en deux livres ainsi déjà je vais voir et le client de mardi matin j'ai passé une deux six pomodoro j'ai même pas fait de pause pour cela c'est pas bien j'ai fait mes cinq minutes mais j'ai pas fait ma pause de 25 minutes une demi heure je n'ai pas fait celle là mais c'est pomodoro ils vont me servir pour mon reporting de les noter ça va me servir à ça ça me permet de voir concrètement combien de temps je passe avec chaque client et une fois que j'ai terminé avec un client donc ce client là je m'en suis occupé encore à d'autres reprises dans la semaine je me le suis noté en fin de semaine fin de semaine je sais que je dois m'occuper de lui à planifier la semaine suivante start up week end j'ai fait une heure parce que j'ai décrité que je ne pouvais en faire qu'une heure à ce moment là je me suis remis si planifié un nouveau un créneau pour start up week end et à partir de là c'est tous les boulots qui comme ça que je vais gérer donc j'ai toujours une ligne sur mes relances qui doit relancer on a toujours déjà relancé toujours c'est toujours bien dépensé les différents clients dont je dois m'occuper ou projet et voilà ma semaine prochaine pour le moment donc pour le moment finalement il n'y a rien des rendez vous qui ont été prêts à l'avance et à partir de là je vais prioriser mes tâches je vais tracer mes lignes mais qu'est ce que je mets en priorité qu'est ce qui est à faire en priorité en tenant compte des espaces déjà occupés une fois que les priorités sont fixés je fixe les autres petites tâches et faire partie pour une semaine en bas ce sont des choses vous voyez des notes soit qu'ils soient intégrés déjà à ma journée soit que j'ai fait en complément en même temps qui prennent cinq minutes mais je les note ça c'est ma dosing liste les choses que j'ai faites et qui n'apparaissent pas dans ma to do liste et vous voyez beaucoup de blancos sur mes pages tout simplement parce que les journées elles évoluent donc comme le but de l'agenda c'est d'être une to do liste et une dosing liste c'est de la de le faire évoluer au fur et à mesure de la journée de la semaine donc pour tout changement je blanc cote et je mets la tâche que j'ai fait en réel alors les durées qu'on ne se pomme pas toujours des fois une tâche m'a pris une heure de moins une heure de plus mais à la fin de la journée je regarde tout ce que j'ai coché ce sont des choses que j'ai fait donc quand je regarde mon agenda à la fin de la journée je vois ma to do liste je vois ma dosing liste je sais quels sont les endroits où j'ai rangé mes mangeurs de temps puisque par exemple si là de je prends un exemple hier après midi 16h30 à 17h30 il ya un trou il n'y a pas de pomodoro dedans je sais que là c'est quelque chose où je n'ai rien fait voilà c'était ma pause mes mangeurs de temps finalement sont eux aussi maîtrisés puisqu'ils sont rangés sur un créneau exprès pour eux vous voyez je m'interdis pas les choses je les canalise et je retrouve également ma méthode pomodoro avec mon report de tous mes petits bâtons alors ces petits bâtons ces petits bâtons ils vont servir à quoi ces petits bâtons je vais les reporter dans un tableau dans ce tableau il va y avoir une première grosse colonne des boulots facturés une colonne un peu moins importante des tâches non facturées chaque bâton égale 0,5 heures une demi heure si vous préférez je vais parler en 0,5 parce que la conversion avec les 60 minutes sinon n'est pas évidente pour un tableur excel donc chaque bâton représente 0,5 heures donc chaque bâton en fin de semaine une fois mon planning d'effectuer et reporter dans ce tableau client a cette semaine j'y ai passé par exemple l'alumé une deux trois quatre cinq j'ai passé sept sept heures et demie voilà donc cette heure et demie si on compte ça fait 15 pomodoro et 15 bâtons 15 bâtons je note 7,5 heures dans ce tableau je vais également noter start up weekend j'ai passé une heure c'est un partenariat qui est valorisé donc je l'ai quand même mis dans la partie facturée même si c'est pas le cas je mets une heure l'administratif c'est à dire les mails aller à la poste gérer ses factures par exemple ça peut me prendre 1,5 heures devier démarchage là pour le coup on va en avoir pour deux heures tout ça je vais le consigner tous mes pomodoro à la fin de la semaine je les consigne dans ce tableau à la fin de la semaine j'ai donc le total du mois en cours parce que je le fais par mois je vais pas préciser je fais c'est je fais ça par mois je vous mettrai un screen en illustration de la vidéo donc par mois vous pouvez voir sur chaque ligne combien d'heures j'ai travaillé que ce soit les tâches facturées les tâches non facturées et sur les tâches facturées à la fin du mois je mets combien d'euros hors taxes j'ai facturé en face donc même si un client me prend du temps sur deux ou trois mois je sais que tel mois je lui facturé tant par exemple mon client a bah il ya la compte son a compté est affiché et en fonction de ça je sais précisément une fois qu'un travail est terminé combien de temps j'ai passé à travailler pour ce client je vais voir lui j'ai passé 18,5 heures au total et au total combien j'ai facturé je fais le calcul et alors là je calcule mon taux horaire est ce que ça correspond à mon taux horaire classique donc c'est rare que ça corresponde exactement mais est ce que ça correspond est ce que j'ai été trop ou pas assez après ça me permet d'ajuster donc ajuster prix ajuster mes devis en plus ou en moins aussi de me dire bah non là j'ai merdé d'habitude je gère sur ce type de travail là j'ai passé cinq heures de plus il ya un client par exemple je me suis rendu compte de ça il ya pas longtemps je suis mince justement j'avais cramé cinq heures de plus c'est pas grave mais ça nous permet de nous améliorer donc ce reporting nous permet de faire le bilan de l'utilisation de tous les outils qu'on a vu jusque là et de les améliorer ensuite donc une fois qu'on maîtrise le reporting ça nous permet d'améliorer la façon dont on gère notre dos liste puisque comme on gère mieux son temps on va peut-être se mettre moins de tâches puisqu'on sait exactement combien de temps elles vont prendre en conséquence notre dosing liste elle se portera toujours bien puisqu'on se dit je sais combien de temps je passe sur le travail que je fais alors oui il ya peut-être moins de choses décrites mais elles sont faites elles sont bien faites les mangeurs de temps on n'y échappe pas moi le premier ça m'arrive toujours des fois de un papillon donc grâce à ça de me rappeler à l'ordre ça me met une pression positive et la méthode pomodoro nous permet de maîtriser correctement ce reporting parce que si on n'utilise pas on ne peut pas mesurer le temps qu'on passe à faire les choses mal ça m'arrive aussi plus on utilise ces méthodes ni on gère son temps et il s'agit pas de tomber dans une surproductivité non non il s'agit de au contraire d'être ultra organisé pour être serein c'est à dire qu'à travailler comme ça ce qui se passe pour moi c'est que je ne je ne presse plus en fait si je prends du retard sur un client donc je prenne du retard sur le client dont je m'occupais jeudi matin il y en est un autre je vais me le noter moi ici je met une indication comme quoi il faut que je m'en occupe un peu plus la semaine prochaine mais l'autre que j'avais prévu le jeudi après je vais quand même le faire une fois qu'une tâche son heure est passé je change de tâche je ne reste pas sur celle ci de cette façon je quand je suis en retard sur un sujet ce n'est pas tous mes clients tous tous les interlocuteurs qui en pâtissent ça c'est dans la théorie dans la pratique quand on utilise ça on n'est plus en retard on peut être en retard un rendez vous mais on n'est plus en retard sur ces rendus si on gère correctement ça qu'on se donne un peu de marge lorsqu'on indique aux clients toujours on n'est plus en retard alors après si votre parti pris c'est de travailler avec des clients dont le maître mot et l'urgence vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous dire au cours de ces deux vidéos non avoir l'idée il faut discipliner ses clients il faut discipliner ses clients et c'est ça qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein dans votre travail et si vous êtes plus serein vous allez travailler mieux vous allez faire moins de conneries donc vous allez encore gagner du temps et si vous gagnez du temps vous allez mieux être c'est un cercle vertueux c'est mon dit taper sur un cercle il deviendra vicieux et ben là c'est l'inverse prenez en ce moment il deviendra vertueux si vous procédez ainsi vous avez vraiment moyen de faire énormément de choses alors au début il va vous arriver à un quelque chose vous allez vous dire ce que j'ai foutu aujourd'hui parce que du coup vous avez vous aurez l'impression de ne rien faire mais en fait c'est juste que vous aurez été super efficace et là vous commencerez à vous rendre compte du temps que vous perdiez avant donc soyez indulgent avec vous quand vous maîtriserez cette technique de gestion du temps vous n'aurez plus besoin de faire 70 ou 80 heures semaine non non quel que soit vos clients alors après je sais bien que la pomodoro n'est pas évidente pour tout le monde mais vous n'êtes pas non plus obligé de l'utiliser à tous les moments vous avez peut-être des périodes de travail vous avez une technique de travail qui vous est propre sur des certaines tâches vous pouvez quand même l'utiliser et vraiment quand on maîtrisse ça on n'a plus besoin de faire du 80 heures semaine c'est terminé vous voyez je travaille pas le week-end ça m'arrive d'écrire un article de blog de bidouiller mon site la nuit comme ça parce que ça m'amuse mais je travaille en moyenne 40 heures par semaine et j'arrive à honorer tous mes engagements donc tout ça vraiment pour vous dire à quel point l'organisation du temps peut nous permettre d'aller plus loin et comment ça casse notre idée reçue aussi de que travailler beaucoup c'est travailler bien non quelqu'un qui finalement quelque part je sais que ça va en choquer certains quelqu'un finalement qui travaille 80 heures semaine c'est quelqu'un qui organise mal son temps j'ai travaillé 80 heures semaine c'est ce que c'est ne travaillez pas 80 heures semaine travailler mieux et soyez soyez plus serein ça s'en ressentira aussi auprès de vos clients et encore une fois c'est un cercle vertueux qui ne fera que vous faire gagner des points petit bonus pour l'organisation et il y a un classeur j'en ai pas parlé au j'en ai pas parlé en introduction simplement parce que je n'y ai pas pensé j'ai un classeur dans lequel on va retrouver un onglet à traiter un onglet en attente et pour chaque client j'ai une fiche de commande une fiche de commande qui me rappelle l'essentiel du client ses coordonnées sa problématique le temps que j'ai passé je reporte les pomodoro aussi ici et dedans tous les documents relatifs au projet du client du coup quand un client m'appelle ou quand je suis sur un projet je prends la pochette je sais exactement ce que j'ai qui j'ai à faire où on en est et un client ne peut pas me prendre de court quand il m'appelle quand il m'appelle dans la minute j'ai son dossier d'ouvert à l'écran son dossier papier d'ouvert sous les yeux très important ça également ça vous fait gagner un peu de temps mais aux yeux du client ça vous fait gagner beaucoup de réactivité alors que pourtant vous l'aurez au préalable discipliné au fait que vous prenez votre temps prenez votre temps mais n'oubliez pas vous prenez intelligemment voilà j'ai terminé j'espère que ça vous aura été utile et je suis à votre dispo si vous avez des questions ciao ciao ciao